Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, aujourd'hui nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumaana, aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Birangouza, et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. La devise de Kanguka est composée de trois points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la tienne. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais aborder le deuxième point qui dit qu'il faut prier tous les jours. Prier tous les jours a une puissance que Satan ne peut pas résister. Je veux vraiment que toi qui écoutes, tu ne sois plus parmi les personnes qui prient, parce qu'elles sont exaucées ou parce qu'elles ont des problèmes. Tu ne peux pas seulement prier régulièrement parce que tu as des problèmes, et le reste du temps, prier quand tu en as le temps ou quand tu es disponible. Vous savez bien que les problèmes vont même faire en sorte que celui qui ne croit pas en Dieu, commence à prier à cause de la peur, à cause du désespoir. Il ne peut que se tourner vers ce Dieu en qu'il ne croyait pas. Mais cette façon d'agir ne peut pas transformer une vie. Ça ne suffit pas pour avoir un changement dans ta vie. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 au verset 5. Il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable au juif, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans le vin. Après l'avoir saisi et j'étais en prison, il le met sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. En fait, ici, Pierre n'avait aucune chance de s'échapper ou de sortir de cette prison. Hérode s'était rassuré qu'il ne bougerait pas de là en lui assignant 16 soldats pour le garder. En fait, comme Hérode avait vu que le peuple était content après qu'il ait tué Jacques, il a voulu continuer à faire la même chose avec Pierre. Cependant, grâce aux prières et aux intercessions de l'église qu'elle a dressées en faveur de Pierre, Dieu a envoyé un ange pour lui faire sortir. Au verset 5, il est écrit, « Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Si vous lisez du verset 8 à 10, vous allez voir comment l'ange de Dieu a fait pour sortir de la prison Pierre. Pendant que le soldat dormait, il passa par la première garde, puis la deuxième garde et enfin la porte de fer qui menait à la ville. Même si Hérode était roi et pouvait faire mourir qui il voulait, il n'était pas de taille face aux prières de l'église qui intercédait pour Pierre. Tu as peut-être des gens comme Hérode qui se sentent supérieurs au-dessus de tous et pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans conséquence. Je voudrais te dire que tu as le Dieu Tout-Puissant dans les cieux. Et quand tu vas prier, sérieusement prier, ces personnes-là ne te feront rien. Tout comme Pierre était emprisonné quelque part où il y avait des portes de fer, tu peux avoir aussi quelque part des endroits où tu ne dépasses jamais, comparables portes de fer. Et ces portes ne pourront s'ouvrir qu'avec de ferventes prières incessantes, des prières de tous les jours. Quand tu as déjà compris cela, tu pries tous les jours et que tu en aies envie ou que tu n'en aies pas envie, tu vas quand même prier. Nous avons lu au verset 5 que l'église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Cela veut dire qu'elle a prié sans se décourager, même quand elle ne savait pas s'il était encore en vie ou pas. Parce que la seule information que l'église avait, c'était que Pierre était en prison. Mais elle ne savait pas s'il était encore en vie ou pas. Mais imaginez si l'église s'était découragée et avait cessé de prier pour lui. Je ne pense pas que Pierre serait sorti de la prison de la même façon. Et c'est pour cela que, quand tu es en train de prier, ne te décourage pas. Que tu aies l'impression que c'est déjà fini pour toi. Continue à prier. Même si tu as l'impression que tu es en train de te répéter dans la prière, continue à prier quand même. Continue même quand tu as l'impression que tout est perdu. Même quand tu as eu une réponse négative. Même si on t'a dit que ton dossier est irrécevable. Continue quand même à prier. Et sache que même si les hommes donnent leurs décisions, il faut attendre la décision de Dieu. Il faut persévérer et attendre ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui peuvent se décider ici sur la terre. Mais il y a des choses qui sont au-dessus de ce qui se décide sur la terre. Dans le monde spirituel. Et là, tout ce que tu peux faire pour combattre, pour faire changer la vie, pour faire changer la décision, c'est à travers la prière. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie. C'est le moment de l'enseignement. Vous savez que nous avons déjà commencé le livre de Néhémie depuis le 19 août. Nous continuons aujourd'hui le même livre. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, c'est bien d'aller dire le début de l'enseignement en passant par les archives. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans son livre. Et je vous ai toujours dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. C'est-à-dire que quand nous lisons ce qui se passe dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit nous donne un enseignement, nous concerne aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Vendée dix derniers, nous étions déjà au huitième chapitre. Vous savez que j'ai passé beaucoup de temps sur les six premiers chapitres. On a beaucoup parlé de ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans l'église, sur les réseaux sociaux. Mais dans le huitième chapitre, c'est ce qui se passe après la construction. Ils ont terminé la construction de la muraille. Et après la construction, au chapitre 8, le premier verset, on voit que le peuple a réclamé la parole. Ils ont demandé à Esdras. C'est eux-mêmes qui ont cherché Esdras. Et vous vous rappelez d'Edras qui a mobilisé le peuple de Dieu pour la construction du temple de Dieu. Tandis que Néhémie a mobilisé le peuple pour la construction de la muraille. Esdras était très riche dans la parole. Le peuple de Dieu connaissait la richesse qui était dans Esdras. C'est eux-mêmes qui sont allés le chercher pour qu'il leur enseigne la parole. C'est très encourageant quand tu vois les gens qui ont la soif de la parole. Esdras était dans la joie. Il a pris le temps pour les enseigner. Et au verset 3, il a dit que tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ils étaient tous concentrés. Ils n'étaient pas discrets. Ils avaient sauf de la parole. Ça, c'est un signe très important. Et ça nous concerne aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas aller loin dans les choses de Dieu sans la parole. Parce que la parole, c'est l'épée. Dans Ephésiens 6, on nous parle des armes et de Dieu. Mais au verset 17, on nous parle de l'épée qui est la parole de Dieu. Ils étaient tout le temps dans la parole. Si vous lisez au verset 18, toujours dans Nehemiah 8, verset 18, il est dit qu'on lue dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. Depuis le premier jour jusqu'au dernier. Montre-moi un peuple qui aime la parole et je te montrerai un peuple qui va réussir avec Dieu. Tu ne peux pas réussir sans la parole. Il y a des églises qui sont fondées sur les prophéties ou les miracles. Ces églises ne durent pas longtemps. Parce qu'il suffit d'un petit rien, l'église est partée. Parce que la fondation de la parole, c'est ça qui est la fondation solide. Les servetés de Dieu qui m'écoutaient incitaient le peuple de Dieu à aimer la parole. Parce que c'est la parole qui crée. Tout ce que Dieu a créé, il a créé en utilisant la parole. Le soleil, les étoiles, la lune. Dieu parlait. Ça partait de sa bouche. Il dit qu'il y a le soleil, qu'il y a les étoiles. Même dans Matthieu 4. Si vous lisez dans Matthieu 4, on nous parle de Jésus. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne, en lisant cela, je croyais que Jésus, quand il quittait la montagne, après 40 jours de jeûne, 40 nuits de jeûne, je croyais que le diable allait fuir, allait être loin de lui, ne pouvait même pas s'approcher de lui. Mais à ma grande surprise, on voit que le diable l'attendait en bas de la montagne. Il l'attendait partiellement. Comment est-ce que le diable a pu oser s'attaquer à Jésus qui vient de passer 40 jours et 40 nuits ? À ceux qui disent que le diable ne peut pas les attaquer parce qu'ils sont spirituels, je ne pense pas qu'ils sont plus spirituels que Jésus. Jésus était attaqué par le diable alors qu'il était le fils de Dieu et surtout qu'il venait de passer 40 jours et 40 nuits. Et comment est-ce qu'il a combattu le diable ? Il a combattu le diable avec la parole. Ici, j'insiste sur l'importance de la parole. Si vous lisez dans Matthieu 4, le diable a tenté Jésus, mais Jésus répondait toujours, il est écrit. Il voulait le tenter en nous demandant qu'il change. Je ne sais pas ce qu'il disait, qu'il change la pierre en pain, mais Jésus disait, il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au verset 5, Matthieu 4, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Vous voyez que le diable est en train d'attaquer Jésus avec la parole de Dieu. Mais Jésus lui répond comment ? Au verset 7, il dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Si vous continuez à lire tous les chapitres, vous voyez que le diable et Jésus se sont combattus à travers la parole. Tu ne peux pas vaincre le diable sans connaître la parole. Voilà pourquoi je prends le temps pour vous enseigner la parole de Dieu, les livres de la Bible. Et la deuxième partie dans le kangaroo, c'est toujours l'enseignement. Il y a aussi les conférences sur YouTube, parce que les enfants de Dieu doivent être équipés de la parole de Dieu. Il n'y a pas de victoire sans la parole de Dieu. Si tu dépends des prophéties, des miracles sans la parole de Dieu, tu ne peux pas vaincre le diable. Le diable utilise la parole et toi, il faut connaître la parole parce qu'il sait comment tordre la parole. C'est pour ça que c'est très important de comprendre la parole, d'étudier la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. Vendredi, je vous ai demandé de lire chapitres 9, 10 et 11. Si je suis levé, demain, nous commencerons le neuvième chapitre. Et je vous demande de le lire à l'avance. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.